Le général Syrien Le général Syrien Le général Syrien Le général Syrien A partir du moment où il est guéri, il peut aller vivre parmi le monde. Le lépreux n'avait pas le droit de vivre parmi le monde. Il a le droit de reprendre ses activités. C'est surprenant. C'est tellement important ce que Jésus vient de faire. Il y en a neuf sur dix qui ne pensent même pas revenir. C'est comme si ces neuf-là disaient qu'une fois qu'on est guéri, on ne doit pas rire à personne. Nous autres, on repart notre vie. Adieu! Et l'évangile, vous savez, c'est écrit un peu pour nous faire réfléchir. L'évangile dit un sur dix. Ancien prof de maths, on dit dix pour cent. Et c'est comme si l'évangile nous disait « Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait une meilleure note que ça, nous autres? Est-ce qu'on aurait une meilleure note que dix pour cent pour dire les merci pour tout ce qu'on souhaite de la vie? » Autrement dit, c'est facile de tomber dans le panneau de dire « Tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça m'est dû. Je ne dois rien à personne. » Vous avez déjà entendu ces expressions-là? On a pu les dire soi-même à l'occasion. « Moi, là, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je ne dois rien à personne. Je vais travailler pour arriver là. » C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Qu'est-ce que je serais devenu sans mes parents, sans mes amis, sans mes professeurs? Et si je changeais juste un détail dans ma vie, Damien, si moi j'étais venu au monde, en Irak, un pays qui est en guerre, est-ce que ça se peut que ça aurait changé un petit peu ma vie? Et vous savez, on oublie ça, mais avant qu'on vienne au monde, nous autres, ça existait, ce monde-là, avant que j'arrive au monde, il y a des gens qui avaient travaillé pour préparer la société, pour qu'il y ait des services dans cette société-là. Quand je suis arrivé au monde, moi, j'ai pris ça tout fait. Ah oui, on part avec ça. Et c'est à travers tout ça qu'on veut nous faire réfléchir pour dire, « Hey, est-ce que je suis reconnaissant? » Et souvent, dans la vie, on est tellement habitué de recevoir qu'on ne pense même plus à dire merci ou à être reconnaissant. Vous savez comment ça marche dans notre vie d'aujourd'hui, dès qu'il y a quelqu'un qui me rend sur le risque, « De toute façon, j'ai fait ce job, puis moi, je l'ai payé. » Est-ce qu'il y a encore de la place pour la reconnaissance dans ma vie? Quand on sait qu'un bon mot, un remerciement, comment ça peut faire plaisir? Qui peut dire ici, « Moi, dans ma vie, j'ai reçu bien trop de reconnaissance. » S'il y en a, je veux vous rencontrer, là. Voyons donc. On peut aller un peu plus loin que ça. Donc, reconnaissance. Et à travers cet évangile-là, on nous fait réfléchir aussi. Dieu a été bon pour nous. Et en fin de semaine, justement, on veut se rappeler de cette importance de l'action de grâce. Vous savez, quand ça ne va pas bien dans notre vie, c'est-vous, on ne gêne pas pour le dire. Mais quand la vie est bonne pour moi, Bref, quand les personnes sont bonnes pour moi, je pense que ça vaut la peine d'être reconnaissant. Puis, pour être reconnaissant, la première chose qu'il faut reconnaître dans cette fin de semaine, c'est que le plus beau cadeau que j'ai reçu, moi, là, c'est le cadeau de la vie. Puis, ce matin, je vous en mets le cadeau. Il est beau, hein? Vous dites, oui, je me suis forcé quand même. C'est symbolique. Mais ce que je veux dire, ce cadeau-là, pour moi, ça représente le cadeau de la vie. Et ce cadeau-là, tout le monde l'a reçu. Et le but de la vie, c'est d'aller fouiller dans mon cadeau pour découvrir ce que j'ai. Parce que si je ne prends pas le temps d'aller fouiller, d'aller chercher ce qu'il y a de beau dans le cadeau de la vie que j'ai reçu, je vais passer à côté des plus belles beautés de ma vie. En fin de semaine, on peut dire, merci pour ma famille, merci pour mon conjoint, ma conjointe, merci pour mes amis, des gens qui m'aiment tel que je suis, même avec mes défauts. Hé, ça n'a pas de prix, ça, cette affaire-là. Merci pour la chance qu'on a de vivre dans notre coin de pays. Hé, c'est tellement beau de ce temps-là. Et quand on voit ce qui se passe un peu partout à travers le monde, on est dégâté avec quelque chose de rarement. Merci parce qu'on vit dans une société organisée, il y a plein de services qui existent ici, qui nous aident à rendre la vie plus agréable. Merci aussi, et finalement, je dirais, adieu. Parce qu'à travers toutes les beautés que je reçois de la vie, je crois que c'est Dieu qui se cache derrière ça. Puis Dieu est bon pour nous autres, Dieu est généreux pour nous autres. C'est bon d'en être conscient. Dimanche soir passé, moi j'avais une fête dans ma famille, c'était la fête de ma mère cette semaine. On est allé manger au restaurant, après ça on est allé chez une de mes soeurs. Et j'ai vu une de mes nièces qui a eu un petit gars, il a trois mois de charme. Son vieux, mon oncle, l'a baptisé, ça ne fait pas longtemps. Et vous savez, quand il y a un petit bébé dans une place, il a toute l'attention. Tout le monde est en pamoison. Il est tué le petit charme. Il est habillé comme un prince, vous comprendrez. Mais lui, à trois mois, il n'est pas conscient, mais pas du tout, de toutes les chances qu'il a dans la vie. Il n'est pas conscient d'avoir des parents qui l'aiment. Il n'est pas conscient de savoir que ses parents ont tout prévu pour lui. Quand tu pars avec un bébé, vous ne savez pas, vous autres, je vais vous expliquer ça. Il faut être en train de stock. Ça prend quasiment des minivans. Il n'est pas conscient de tout ça, par contre. Puis, il ne parle pas encore. Ça fait que tu ne peux même pas dire merci. Mais je me suis dit, nous autres, là, on s'entend-tu trois mois, c'est le bout de temps que c'est passé dans notre vie, ça, cette affaire-là. À la fin de semaine, il faudrait au moins dire, prendre la peine de dire merci. Merci à Dieu. Merci aux personnes qui m'entourent. Merci pour tous les services qu'on reçoit. Et j'ai pensé ce matin de terminer mon homénie en faisant une petite prière. J'en ai fait des copies, j'en ai mis sur la table à l'avant, un peu sur la table de côté, puis sur les tables à l'arrière. Une prière de remerciement que j'aimerais qu'on fasse en notre nom à tous. Puis, si vous avez la chance cette semaine, reprenez-la pour dire, j'ai besoin de dire merci, ça fait partie de mon évolution. Alors, le titre de la prière, c'est « Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. » Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre, malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et que ces mille merci se transforment en une immense action de grâce. Quand je me tourne vers toi, la source de toutes grâces et le rocher de ma vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour le pain de l'Eucharistie. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec mes frères et mes sœurs, je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à trouver une raison particulière pour vous de dire merci à Dieu.